Merci d'être à ce rendez-vous pour une nouvelle édition de ce webinaire sur la raison d'être transformative que nous coignons depuis quelques séances déjà entre des enjeux et des hommes et Management TRSE avec l'illustre Martin Richer que je suis ravie d'accueillir une fois. Aujourd'hui, vous verrez, il y a un logo qui est très important en haut à droite de ce charte qu'on vous présente, qui va lancer la réunion, celui de nutrition et santé. Nous avons le bonheur d'accueillir Laetitia Ladène et Sylvie Martinet de nutrition et santé que nous laisserons se présenter d'ici peu de temps. Pour commencer sans plus tarder, avec un petit point de logistique, on va avoir l'opportunité de répondre à vos questions à deux moments à l'intérieur de cette présentation. Juste après la présentation de Laetitia et Sylvie, et puis après, en fin de webinaire, après qu'on ait pu dérouler quelques points plus théoriques sur la base du témoignage de nutrition et santé. Et en attendant, pour toute question, je vous propose de les poser dans la barre conversée de l'outil Zoom. Et on les regardera au fur et à mesure, attentivement, bien sûr, pour être sûr de toutes les traiter. Alors, pour ce qui concerne une courte présentation de Martin et de moi-même, je suis Sylvie Calébossis, je fais partie du cabinet des Enjeux et des Hommes, racheté en avril 2020 par le groupe EcoCert, leader de la certification bio, et en tête en charge du pôle Raison d'être au sein des Enjeux et des Hommes. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Des Enjeux et des Hommes s'appuie sur trois piliers d'expertise. Le conseil en stratégie RSE, à la fois sur le change management et l'accompagnement opérationnel des stratégies RSE, mais aussi des missions, on travaille sur des missions de raison d'être, d'accompagnement des entreprises vers la qualité de société à mission. Et Martin Richer, en tête de management RSE, la société qui l'a créée et qui travaille à la fois sur le conseil de direction, l'intégration RSE et business, et avec lequel nous collaborons très régulièrement sur nos missions Raison d'être. Pour laisser le temps à nos derniers participants d'arriver, l'idée était de vous partager rapidement un certain nombre de points de vue, ou en tout cas de situations que vous pouvez rencontrer et pour lesquelles ce webinaire peut s'avérer utile pour vous, que ce soit parce que vous avez déjà défini votre raison d'être, mais que vous constatez qu'elle n'imprime pas et vous posez des questions sur la façon de le déployer, ou encore parce que vous considérez que la raison d'être ne serait se limiter à une mise en mots esthétique, de concepts à la mode, ou en tout cas communément portés dans votre secteur d'activité, donc vous souhaitez aller un cran plus loin. Vous voulez aussi que votre raison d'être parle à vos parties prenantes, qu'elle constitue un facteur d'entraînement, et vous posez la question justement de comment les intégrer. Et puis, si vous ambitionnez que votre raison d'être constitue un guide stratégique pour vos activités et vos processus de déploiement, eh bien, vous êtes au bon endroit, parce que c'est justement de ça que nous allons parler, avec le témoignage de nutrition et santé sur ces différents points. Donc, je passe la parole à Martin maintenant pour qu'il nous présente ce concept de la raison d'être transformative. Martin, que nous dis-tu à ce sujet ? Eh bien, en deux mots, ça peut paraître un animal un peu étrange, un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette raison d'être transformative ? Eh bien, on travaille ensemble depuis trois ans, nos deux cabinets, des Enjeux des Hommes et Management et RSE, sur le sujet de la raison d'être. Et du coup, on a accompagné ensemble un nombre assez important, maintenant une vingtaine, une grosse vingtaine d'entreprises qui ont exprimé leur raison d'être. Alors, ça va, bien sûr, nutrition et santé qui va s'exprimer dans un instant. Ça va d'entreprises très grandes, comme le groupe La Poste, par exemple, mais aussi des entreprises plus modestes et néanmoins intéressantes, comme par exemple Maison du Monde ou Covivio. Et en faisant tout ce travail d'accompagnement, on s'est aperçu que, véritablement, la raison d'être avait un intérêt lorsque l'on porte une certaine ambition de transformer, de l'utiliser pour transformer. Ce qui est d'ailleurs l'intitulé de la loi Pacte, qui a créé ce concept de raison d'être. Les deux dernières lettres TE de Pacte, c'est « Transformation des entreprises ». Donc, l'ambition était là, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même, malheureusement, beaucoup d'entreprises qui se contentent, comme elles disent, de formuler leur raison d'être et qui s'arrêtent là. C'est-à-dire que c'est un pur acte de communication. Nous, on pense que c'est un outil de gouvernance, c'est aussi un outil managérial et que, par conséquent, la raison d'être peut devenir une sorte de colonne vertébrale pour l'entreprise qui oriente ses activités à long terme, qui lui donne son étoile polaire, sa boussole, et qui guide ses comportements et qui se traduit en engagement, en engagement concret. Et ça, c'est très bien illustré par Nutrition et Santé, qui est allé assez loin dans cette démarche. Alors, du coup, avant de laisser la parole à Nutrition et Santé, juste un mot sur ce qu'on entend par raison d'être transformative. Donc, c'est cette notion d'alignement de la contribution de l'entreprise, puisque la raison d'être, c'est ça. C'est la façon dont l'entreprise contribue aux enjeux qui l'entourent et d'arriver à l'aligner avec les modèles d'affaires, les produits, les process, les valeurs, etc. Voilà. D'où les cinq conditions dont on va parler maintenant. Pour nous, il y a cinq conditions pour que votre raison d'être soit transformative. D'abord, il faut savoir de quoi on parle. Donc, bien positionner la raison d'être comme étant une réponse à une question fondamentale qui est la question du pourquoi. Et ça, Nutrition et Santé l'illustrent très bien. Le deuxième point, c'est qu'il faut positionner le niveau d'ambition. Donc, est-ce que votre ambition, c'est de faire un communiqué de presse ou c'est d'aller beaucoup plus loin ? Et si oui, jusqu'où ? Il faut embarquer les parties prenantes parce que pour nous, il n'y a pas de raison d'être transformative si on n'a pas impliqué les parties prenantes et si on n'est pas prêt à prendre des engagements structurants et co-construits avec ces parties prenantes. Donc, l'idée de formuler des engagements. Et puis enfin, il faut anticiper le déploiement parce que ça ne sert à rien de faire un gros effort pour définir et proclamer sa raison d'être si on ne la déploie pas, c'est-à-dire si on ne fait pas en sorte que l'ensemble des parties prenantes se l'approprient. Voilà. Donc, c'est sûr, c'est ces cinq points qu'on va revenir tout à l'heure. Beaucoup de ces points sont très bien illustrés par la présentation de Nutrition et Santé. Donc, Sylvie, je te rends la parole. Oui, tout à fait. Donc, je vais laisser maintenant le partage d'écran et je vais laisser Sylvie et Laetitia partager leur présentation juste pour un point de contexte. Donc, on a commencé à travailler avec Nutrition et Santé sur la raison d'être, ma foi, fin 2019. Et voilà, je laisserai Laetitia et Sylvie expliquer pourquoi, le pourquoi du pourquoi, justement, pourquoi cette mission a été démarrée avec nous et puis, bien sûr, défiler ces implications et ce qui a été mis en place par la suite. Sylvie, je m'interromps, du coup, je te laisse l'écran pour que tu puisses partager et ainsi que Laetitia puissiez vous présenter. C'est vrai qu'on a été assez vite, mais peut-être que vous pouvez… C'est mieux de vous voir parler que de voir votre photo avec un titre en dessous. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Oui, oui, parfait. Parfait. Donc, je suis Sylvie Martinelle, je suis directrice RSE du groupe Nutrition et Santé que j'ai rejoint en 2003 et ravie d'avoir participé à cette expérience, voilà, évolutive, collective, dynamique, avec le cabinet des enjeux et des hommes et bien sûr, mes collègues chez Nutrition et Santé. Donc, je laisse, peut-être Laetitia, tu veux juste te présenter. Bonjour à tous. Donc, je suis Laetitia Ladenne, je suis la DRH du groupe Nutrition et Santé et j'ai aussi en charge la communication corporate, ce qui est tombé à point nommé dans ce contexte de transformation. Je peux peut-être passer aux charts suivants. Voilà, on fait étage, je fais partie de l'équipe de direction, mais ce n'est pas un projet de direction, c'est un projet collectif. C'est vraiment une volonté forte d'alignement de tous au sein de l'entreprise et on est ravis de partager cette expérience avec vous. Sylvie va vous dire deux mots de l'entreprise. Alors, je vais juste un slide en arrière. Peut-être Nutrition et Santé, vous ne connaissez pas cette entreprise et pourtant, tout est contenu dans notre nom. Nutrition et Santé. Notre objectif et notre volonté, c'est bien de concevoir des produits alimentaires, nous sommes des fabricants, nous sommes des concepteurs de produits alimentaires et de solutions nutritionnelles qui se veulent actives et naturelles pour le bien-être du corps et de l'esprit et quelque part, s'appuient sur notre expertise de ce qui est bon pour l'homme et issu du meilleur de la nature. Alors, je vous l'ai lu, mais je vous l'ai lu parce que dans chacun des mots que vous voyez ici, ce sont des mots qui sont issus de notre réflexion et notre groupe de travail autour de la raison d'être. Alors, en deux mots qui nous sommes, donc on est un groupe qui fait 400 millions de chiffres d'affaires, on est 1 750 collaborateurs dans le monde, dont un peu plus de 1 000 en France. Nous sommes des fabricants, je vous l'ai dit, on a huit sites de fabrication, à la fois en France, en Espagne et au Brésil. Vous pouvez retrouver nos produits dans cinq circuits de distribution, en particulier ce qu'on appelle la GMS, donc les grandes et moyennes surfaces, les magasins spécialisés. On est également présent sur le e-commerce dans les circuits de pharmacie. Et puis, nous avons cinq filiales puisque notre siège historique est en France. La France est l'entité qui fait le plus gros chiffre d'affaires, mais nous sommes aussi présents en Espagne, en Italie, au Benelux et au Brésil et à l'export auprès de 25 pays. Vous nous connaissez peut-être mieux sous nos marques, avec en particulier les marques gerbais et céréales qui sont des marques historiques sur ce domaine de la nutrition et des solutions diététiques. Donc, on est regroupés dans une catégorie de produits qu'on appelle chez nous la nutrition bien-être. On est également très présents sur un segment qu'on appelle la nutrition végétale pour valoriser tout le potentiel nutritionnel des protéines végétales aujourd'hui dans l'alimentation avec des marques fortes comme Céréales Bio ou en magasin spécialisé Soil qui est leader et puis des produits sur la nutrition ce que nous on appelle active, c'est-à-dire avec un bénéfice de résultats assez poussés en termes de management du poids et de performance pour sportifs avec les marques par exemple Isostar et Germania. A toi Laetitia. Si on en vient au sujet c'est vrai que notre collaboration avec des enjeux et des hommes est arrivée en même temps que la convergence de l'actualité légale puisque c'était au moment des discussions sur la loi Pacte mais c'était aussi notre agenda d'entreprise puisqu'on vivait une mutation de gouvernance de besoin de refocus stratégique et c'est vrai que ça nous est tombé sous le sens qu'il fallait vraiment se re-questionner sur notre raison d'être parce que c'était notre compas notre besoin d'alignement pour plusieurs objectifs bien évidemment pour avoir un focus et une ambition sur le sens qu'on donnait à notre activité à nos fabrications à notre business c'était aussi le sens qu'on redonnait qu'on l'investignait plus auprès de nos collaborateurs pour leur donner l'opportunité de se l'approprier de l'essaimer d'être encore fière de l'entreprise et bien évidemment c'est une boussole pour définir notre stratégie donc au moment de cette mutation de la transformation de l'entreprise fin 2018 début 2019 cette réflexion et cet approfondissement a été indispensable et c'est pour ces raisons qu'on s'est adossé du conseil des enjeux et des hommes dans ce processus alors on a vraiment été dans un processus collectif c'est un processus vivant je voudrais insister là-dessus parce qu'on n'est jamais dans un cadre qui est complètement défini il faut savoir se poser en petit comité et on a été un petit copil de cinq personnes multimétiers dont Laetitia et moi-même aujourd'hui mais aussi de nos collaborateurs pays il faut savoir aussi ouvrir et aller plus largement solliciter des collaborateurs et on a eu l'occasion de travailler en sous-groupe dans des workshops avec environ une centaine de managers de tout pays qu'est-ce que voulaient dire ces mots comment on pouvait les exprimer forcément des phases aussi de validation avec notre excom donc notre gouvernance en fait Martin l'a dit c'est important aussi de ne pas construire cette démarche seule mais bien d'aller solliciter nos parties prenantes donc on est allé sous la forme d'interviews avec l'aide des enjeux et des hommes mais interroger des clients des agriculteurs partenaires des cabinets qui nous accompagnent des structures RH avec lesquelles on avait travaillé des consommateurs et pour nous permettre aussi avec l'interne qui a été aussi interviewé voilà de s'approprier ces démarches et bien voir quel était le niveau de compréhension le niveau de différenciation et on a eu comme ça plusieurs échanges plusieurs allers-retours pour j'ai envie de dire écrire notre phrase Laetitia le disait on a démarré en septembre c'était vraiment le bon moment pour prendre de la hauteur pour avoir un outil de gouvernance notre cap notre boussole à la fois allier nos racines mais où nous voulions aller nous avons travaillé à la fois dans des sessions de rédaction d'écriture et nous avons poussé l'exercice avec des enjeux des hommes jusqu'à écrire ce que moi j'appelle notre bible c'est-à-dire un manifesto où on a posé le sens de chaque chose voilà c'est un document assez complet ça nous a amené Laetitia va vous en parler à réanguler revoir nos valeurs comment nous pouvions évoluer sur certains éléments en même temps que nous évoluons dans notre processus de transformation ensemble et surtout on a voulu le vivre de l'intérieur et on a organisé voilà plusieurs réunions annuelles où nous avons partagé ces éléments-là et Laetitia vous le montrera à la fin on a voulu pousser le point jusqu'à un jeu de la gamification via une expérience digitale ce qu'on peut compléter Sylvie dans le processus d'appropriation c'est vraiment que c'est un travail itératif qui nécessite de la pugnacité et du soutien en effet externe des enjeux des hommes pour nous aider à trouver les bons mots et choisir les bons mots c'est vraiment donner tout le sens à l'interne et à l'externe avec pour nous se rajouter aussi la difficulté de trouver les bons mots dans toutes nos langues présentes et parlées dans l'entreprise mais il est important d'y passer du temps et de se laisser du temps de digestion et d'appropriation pour finaliser sa raison d'être donc c'est aussi pour cette raison qu'on a pris du temps et on s'est donné le temps qualitatif d'être tous alignés en multilangues tout à fait donc voilà la voici notre fameuse raison d'être en français ça donne cultiver la nutrition active et naturelle dans le respect du vivant en anglais fostering natural and active nutrition with respect for the living et vraiment l'exercice qu'on a fait et qu'on a voulu c'était de décoder chaque mot et être bien d'accord ce que ça signifie pour nutrition et santé et c'est vrai que l'objectif premier il était pour nous il n'était pas dans son objectif de communication c'était bien de se dire pour nous quand on parle de nutrition ça veut dire quoi et je ne vais pas vous lire toutes les mentions mais ça veut dire voilà une nutrition qui est positive en s'appuyant sur de l'expérience du savoir-faire quand on parle de natural and active ça veut dire quoi natural au sens sourcing des ingrédients le plus proche de la nature mais active en y mettant le filtre de l'expérience R&D de formulation de nutrition et santé et puis il y avait un mot qui nous tenait à coeur c'était le mot cultiver en anglais qu'on a traduit par fostering qui pour nous devait traduire le fait qu'on met une graine et ça allait bien avec aussi notre métier une graine pour cultiver les germes de la bonne nutrition le tout dans le respect du vivant et dans le respect du vivant on y voyait quelque chose de très large on y voyait le vivant comme l'humanité mais aussi comme toutes les formes de vie et la planète et donc trouver le bon équilibre entre la planète et l'humain on vous l'a dit c'est un processus qui nous a pris du temps d'écriture moi j'essaie de résumer quelques éléments clés de succès le premier qui me ferait fondamental c'est d'avoir l'engagement de sa direction et de la gouvernance qui a été très partie prenante dans les échanges déjà on avait deux membres de l'ex-com dans notre groupe de travail et puis régulièrement on s'est réunis on a présenté des propositions qu'on a avalisées ensemble on était complètement dans une logique de pensée collective et de construction collective de ping-pong avec les parties prenantes et puis comme le disait Laetitia voilà il ne faut pas hésiter à écrire écrire et réécrire je crois que j'ai écrit huit versions avec des enchevets des hommes et puis de prendre le temps de le digérer de pouvoir le rendre vivant de l'intégrer avec le filtre de son métier avec le filtre des valeurs de l'entreprise et je crois que ce qui est important aussi c'est que d'abord c'est un exercice pour l'interne avant d'être un exercice pour l'externe bien sûr nous avons besoin de le communiquer à l'externe c'est déjà le cas sur notre site web nous avons besoin aussi de simplifier des éléments pour être peut-être plus percutant selon certaines cibles mais vraiment l'objectif une fois de plus c'était de l'interne qu'est-ce que nous avons fait je te laisse continuer Laetitia c'est un point majeur qui était vraiment notre objectif quand on a commencé à travailler sur cette formulation et cet alignement on le fait avant tout pour nous pour notre sens pour notre intelligence collective avant de le faire pour l'externe les meilleurs ambassadeurs on le sait sont les salariés et les parties prenantes internes et il était important pour qu'on aille tous dans le même sens qu'on le construise ensemble et qu'on réponde à toutes ces questions qui nous ont permis de formuler la raison d'être pourquoi on existe à quoi on sert et comment on opère dans cet environnement donc on a bien pris le temps de répondre à toutes ces questions à la fois en petit comité en groupe élargi en interviewant des parties prenantes externes et internes et quand je dis l'interne on est allé interviewer beaucoup de collaborateurs sur le terrain nos commerciaux nos usines nos partenaires sociaux on a intégré les syndicats à la réflexion c'est vrai Sylvie j'allais l'oublier mais ça a été un élément important de notre réflexion parce qu'on devait tous répondre de la même façon et comprendre les mêmes réponses à ces questions ça nous a permis aussi par ces entrefaites bien évidemment de se retrouver de reformuler nos valeurs donc on a gardé la transmission des valeurs précédentes mais ça nous a permis de redonner du sens après une quinzaine d'années où on avait posé des valeurs de les reformuler de leur redonner du sens et de leur redonner de l'énergie et du mouvement vous le verrez aussi de par les actions qu'on a choisies dans le déploiement on a choisi de les faire vivre ces valeurs parce que c'était le cas mais on les avait peut-être un petit peu oubliées donc voilà cette valeur de simplicité d'intelligence collective d'engagement et d'esprit d'effricheur il nous a paru essentiel pour faire vivre la raison d'être de l'entreprise que tout le monde se les réapproprie en un terme également il nous paraissait nécessaire et important d'avoir des éléments de communication solides et donc c'est pour ça qu'on a rédigé un manifesto je vous en parlais tout à l'heure c'est un document de six pages où on a vraiment posé d'où nous venions pourquoi la raison d'être était importante pour nous qu'est-ce que ça signifiait pour nutrition et santé et quels étaient ses engagements vis-à-vis de ses parties prenantes et on pourra en reparler en termes de retombées auprès de certaines tout à l'heure en fin d'exposé on l'a également traduit dans toutes nos langues j'allais dire parler dans les filiales que nous avons aujourd'hui ce qui n'est pas du tout évident pour trouver le bon sens des mots des fois en italien ou en espagnol en tout cas quand ce n'est pas votre langue native et puis on a développé des petits films de communication beaucoup plus courts pour avoir un impact en termes d'audience à la fois interne et externe il y a quelques éléments qu'on pouvait retrouver sur notre site web et puis on a voulu le faire vivre comme le disait Naetitia à travers des communications annuelles en effet dans les étapes de discussion avec des enjeux et des hommes il était évident et c'était Martin un de vos derniers points le partage et la communication et le plan de communication il nous semblait essentiel pour que les questions soient posées que tous les éléments soient bien compris et intégrés et digérés donc en effet le travail de rédaction de support visuel comme le disait Sylvie précédemment c'était essentiel mais il fallait qu'on se parle et qu'on se parle sur différents niveaux de registres alors un niveau plus institutionnel descendant mais qui permet de rassembler c'est notre événement annuel qui d'habitude se fait en présentiel cette année on a eu l'opportunité de connecter tous nos collaborateurs nos 1800 collaborateurs sous format digital donc que ce soit l'ouvrier sur la ligne ou le marketeur à Bruxelles ont été connectés au même moment pour pouvoir partager lors de cet événement la révélation de notre raison d'être et de nos valeurs donc ça a été un temps très fort de la communication de notre raison d'être qui a permis de générer des questions d'y répondre et d'avoir un message commun qui soit diffusé auprès de tous donc ça c'est le premier axe de communication qui était peut-être plus institutionnel assez descendant et on s'est dit on ne peut pas en rester là en fait il faut vraiment qu'on ait quelque chose de vivant une raison d'être sur un papier écrit ça ne nous ressemble pas ce qui nous ressemble c'est l'intelligence collective ce qui nous ressemble c'est vraiment le débat le partage l'enrichissement commun donc on a réfléchi à comment mettre en musique et créer cette expérience alors là on a travaillé sur les fondations du travail des enjeux et des hommes mais on s'est adossé en fait d'un expert du conseil en innovation de la transformation qui travaille sur les méthodologies d'engagement des collaborateurs c'est une société toulousaine qui est spécialisée dans la digitalisation de ce type d'accompagnement qui s'appelle Spring Lab et qui nous a aidé à concevoir ce qu'on souhaitait réellement en tant qu'entreprise c'était connecter tous les collaborateurs les faire travailler ensemble on a créé une expérience qu'on a appelée WeSeed donc voilà qui est très relative à notre raison d'être à notre activité donc on est allé planter des graines sur différents territoires donc on a créé cette expérience vraiment qui était une immersion en groupe de tous les collaborateurs de l'entreprise quelle que soit leur langue donc on a créé des groupes en langue native mais qui à la fin se sont rassemblés pour pouvoir expérimenter verbaliser à la fois notre raison d'être et nos valeurs donc on s'est donné des moyens à la fois financiers puisque c'est un investissement mais un investissement en temps aussi puisqu'on a délégué du temps à nos collaborateurs pendant dix semaines pour pouvoir vivre ces défis les expérimenter en équipe sous format de discussion de chat via l'outil Teams alors on a utilisé Teams donc ça nous a permis de faire monter en compétence aussi tous nos collaborateurs quel que soit leur poste dans l'entreprise avec une finalité de prix mais qui n'est pas une finalité de prix vénale qui a vraiment l'ambition de transpirer les valeurs et la raison d'être de l'entreprise sous forme soit de temps soit de développement personnel soit de contribution à la société donc voilà je ne vais pas vous détailler nos prix mais on avait vraiment cette volonté de redonner du sens par rapport à notre raison d'être on a organisé cela autour d'une cinquantaine d'équipes quel que soit le pays avec un travail collectif des membres de l'équipe et puis des animateurs qu'on avait appelé les cultivateurs des équipes qui nous ont permis d'animer pendant ces dix semaines ces challenges donc au travers des territoires si tu passes tu vas voilà on a animé ça grâce au support de Spring Lab sous la thématique de la découverte de notre environnement de vie des challenges qui étaient très liés soit à nos valeurs soit à la raison d'être alors je ne vais pas les détailler là si certains sont intéressés on pourra aussi vous le détailler en aparté par contact mais il était important que chacun puisse retrouver dans chaque territoire une expérience très concrète de ce que veut dire la raison d'être dans mon métier dans ma vie en général en tant que citoyen en tant que collaborateur en tant que manager donc on a passé ces territoires sous format de challenge pendant dix semaines avec du décodage vraiment et de l'appropriation comme le disait Laetitia de qu'est-ce que ça veut dire notre raison d'être qu'est-ce que signifient nos valeurs comment dans mon métier je l'incarne comment dans mes relations interpersonnelles je l'incarne et être tous embarqués en fait dans cette même culture que l'on a construit et en termes de bilan voilà peut-être Laetitia je vais te laisser partager comme tout on sait très bien que les cycles de transformation ou les événements transformatifs ont vraiment tout leur lot de succès de satisfaction et puis aussi tout leur lot de résistance donc on a eu un excellent accueil de cette expérience parce que très nouvelle on a eu un excellent accueil de cet alignement vraiment le travail de la formulation sur la raison d'être et les valeurs ont permis vraiment de formaliser un engagement croissant dans l'expérience on a aussi de part complètement l'imprégnation de ces valeurs par l'esprit des fricheurs trouver de nouvelles façons de collaborer quel que soit son poste dans l'entreprise et puis on a créé de la convivialité pour bien se rassembler autour de cette raison d'être mais pour autant on a aussi fait face à la réalité de difficultés d'être dans cette phase transformative et de faire adhérer mais ça fait partie de la transformation on arrive en bilan de fin d'expérience depuis 15 jours et les retours que nous avons des collaborateurs sont très positifs puisqu'on va continuer l'expérience je ne sais pas si tu peux faire suivre mais bien évidemment ce qu'on pourra dire en conclusion Sylvie c'était un début c'était un démarrage on a retrouvé voilà comme je disais à Sylvie Calais notre recette on avait tous les ingrédients on a retrouvé notre recette et la richesse de notre recette d'entreprise et d'ADN grâce à cette raison d'être mais ce n'est que le début il faut la faire vivre et comme disait Sylvie écrire, réécrire mais on va continuer à faire vivre cette aventure autrement que par cet acte fondateur de WeSeed mais on compte vraiment pouvoir avoir des événements et des partages tout au long de l'année et dans les années qui suivent sur la raison d'être et les valeurs pour les faire aussi vivants donc vous l'avez vu dans cet exemple via WeSeed finalement notre engagement vis-à-vis des collaborateurs nutrition et santé comment nous les avons embarqués mais notre raison d'être nous a aussi permis d'embarquer nos équipes dans le business avec par exemple le fait de pousser plus certaines gammes sur des nouveaux réseaux de travailler de l'accessibilité c'est comme ça qu'on souhaite pousser chez nous l'activité qu'on appelle le food service c'est-à-dire la restauration collective qui va permettre de toucher divers types de publics en particulier des scolaires des cantines d'entreprise et donc embarquer pour faire découvrir nos produits avec toujours plus de valeur nutritionnelle ça nous a amené aussi à re-réfléchir sur voilà toujours ces éléments de bonne nutrition et par exemple nous allons lancer une gamme de biscuits gerblés bio tournés autour du petit déjeuner ça nous a poussé en fait dans nos plans de marque à l'incarner dans notre business et nos activités ça nous pousse également dans de l'excellence et l'accélération par exemple d'éco-conception et dernièrement nous avons embauché un ingénieur packaging dans nos équipes pour pouvoir là aussi fournir aux consommateurs les meilleurs produits ça nous pousse également dans nos relations avec nos partenaires nous lançons régulièrement nous construisons régulièrement de nouvelles filières agricoles et des nouveaux partenariats avec le monde agricole parce qu'on a besoin de ces ingrédients d'excellente qualité et issus de pratiques les plus écologiques possibles voilà je vous ai donné un certain nombre d'exemples mais comme le dit Laetitia l'aventure continue et aujourd'hui aussi s'incarne complètement à travers notre feuille de route RSI je vous remercie donc je viens d'arrêter le partage Sylvie il faut que tu ouvres ton micro oui oui ça pourrait être utile voilà donc voilà c'est le moment de poser les questions qu'appelle ce que vient de partager Sylvie et Laetitia je viens de poser une ouverture à questions dans le chat peut-être que voilà il y a d'aucuns ou d'aucune d'entre vous qui souhaitent qui souhaitent poser une question ah voilà donc on a une question d'Estelle qui demande quels sont les freins rencontrés lors du déploiement alors Sylvie ou Laetitia alors je crois que Laetitia essaye de parler quels sont les alors lors du déploiement il y a un bruit de fond je ne sais pas qu'il y a son micro ouvert du coup on a du mal à entendre Sylvie voilà donc l'un des freins forcément ça va être d'arriver à convaincre d'arriver à embarquer un maximum d'équipes d'avoir forcément des fois des formes de résistance liées aux personnalités des uns et des autres mais je crois que quand on a une gouvernance forte comme ça l'a été et soudée autour de ce projet c'est extrêmement facilitateur je rajouterais forcément le frein on raconte une belle histoire ça peut paraître un effet facile je crois que l'autre frein c'est quand même aussi les moyens soit les moyens en temps soit les moyens en ressources financières c'est des discussions qu'on a beaucoup eu au démarrage en se disant comment on va jeter l'année combien ça va nous coûter parce que pour une entreprise comme la nôtre ça a été un investissement d'ailleurs quel que soit le prestataire et ça ça peut être un frein en fait ça peut être un frein il faut trouver il faut trouver les bons leviers ou en tout cas les bonnes solutions pour avoir un accompagnement parce que sa dossier d'expert est quand même nécessaire et comme le dit Sylvie oui les freins peuvent être la volonté la non volonté d'avancer parce que quand on a une entreprise qui a déjà un ADN très fort et c'était notre cas mais qui avait peut-être perdu comme je disais Sylvie sa recette certains pouvaient se dire on n'en a pas besoin on en a toujours besoin et de façon régulière de se poser cette question du pourquoi donc voilà c'est peut-être le frein à ceux qui ne voulaient pas répondre à la réponse pourquoi à la question oui ou une forme de résistance au changement que l'on peut rencontrer dans pas mal de structures alors on a une autre question de Rachel qui vous demande si cette démarche de raison d'être vous a permis d'intégrer une vision plus long terme versus un management business à court terme forcément forcément et au moment justement où nous nous sommes posés ces questions autour de notre raison d'être nous étions en train d'écrire notre plan de business donc c'est exactement ça et on s'est dit on a besoin de prendre de la hauteur à la fois retrouver nos racines et à la fois se dire mais à quoi on sert on répond encore à la question du quoi et ça nous a vraiment donné notre chapeau notre cap notre grille notre trame d'analyse on peut mettre plusieurs mots équivalents pour se dire même par rapport au business demain telle activité nous intéresse est-ce qu'elle est cohérente avec notre raison d'être elle ne l'est pas et bien nous n'allons pas acquérir telle société nous n'allons pas lancer telle gamme de produits elle l'est nous allons pousser dans cette direction parfait parce que ça rebondit sur la question de Servan que je n'avais pas vue qui était votre raison d'être implique-t-elle des renoncements au niveau de vos produits par exemple est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez nous témoigner que tout d'un coup vous avez arrêté tu expliquais à Sylvie ce que vous avez commencé à faire mais est-ce qu'il y a des choses que vous avez arrêté de faire le travail est en cours en fait on est dans un travail de nettoyage du portefeuille quelque part comme on dit c'est un travail c'est un travail sur la durée donc c'est vrai c'est vrai que cette première étape au moment où on a consolidé avec vous des enjeux et des hommes nous a permis de faire un focus stratégique et l'appropriation qu'on a vécu ces derniers mois et qui se termine arrive à la convergence d'un nouveau focus stratégique donc oui alors on ne peut pas dévoiler les renoncements mais oui ça nous fait faire des choix ça nous fait faire des choix peut-être qu'on n'avait jamais fait d'ailleurs après on a une question et ce sera peut-être le moment de pivoter vers quelques points plus entre guillemets théoriques de la raison d'être transformative qui est comment imaginez-vous aligner votre stratégie votre raison d'être votre RSE très concrètement alors ça ce n'est pas quelque chose que vous avez partagé avec nous aujourd'hui mais typiquement peut-être Sylvie tu peux parler de comment la réflexion sur la raison d'être a amené à rééclairer la stratégie RSE de nutrition et santé oui alors déjà quand on s'est emparé de ce sujet-là on n'a pas dit la loi Pacte c'est un sujet de RSE même si c'était bien le cas on s'est dit c'est un sujet de gouvernance et donc ça nous a fait prendre de la hauteur de façon globale on s'est dit réorienter notre plan business retravailler nos valeurs etc et on s'est dit maintenant ça serait bien que ça percole ça infuse sur nos plans d'action RSE et on est en phase en fait d'écriture et si vous voulez alors ça va être difficile de dire du concret mais on réfléchit par grands enjeux et ces grands enjeux pour nous sont des enjeux de nutrition et de bien-être du consommateur donc à travers des produits mais aussi des produits issus de pratiques d'agroécologie et à la fois comme on l'a écrit dans notre raison d'être de contribuer dans le respect du vivant et donc ça veut dire pour nous en fait et de la planète et donc ça veut dire contribuer à la préservation de la biodiversité et à la restauration du climat et le lien pour moi il est immédiat au sens aujourd'hui il faut qu'on progresse qu'on continue à écrire notre feuille de route sur nos enjeux climatiques et comment nous contribuons à notre échelle à abaisser nos émissions de CO2 comment dans nos produits nous allons avoir des produits aujourd'hui avec moins d'impact environnemental comment ça va se traduire dans notre politique sociale qui est complètement adossée aujourd'hui à la stratégie d'entreprise il y a quand même beaucoup de comment dire de fluidité entre les deux sujets mais on est en train de travailler sur la forme de trajectoires avec des projections à 2 ans à 3 ans à 5 ans et à 10 ans de notre stratégie RSE et à chaque fois en se questionnant sur notre raison d'être parce que tout ça est bien logique et cohérent Merci Du coup pour faire le lien avec la question que pose Nathalie sur pensez-vous être dans une démarche évolutive ou transformative peut-être qu'on peut redonner la parole à Martin pour présenter quelques-unes des cinq conditions pour se situer justement dans cette raison d'être transformative en fait nous ce qui juste avant de passer la parole à Martin nous ce qui nous a semblé vraiment extrêmement exemplaire dans le cadre Nutrition et Santé c'est de voir à quel point on parle de transformation le vocabulaire et la singularité de Nutrition et Santé s'est incarné dans cette raison d'être et du coup imprime c'est vrai que cette notion de We Seed d'avoir cette capacité à cultiver la nutrition alors cultiver la nutrition à la fois pour le côté on cultive parce qu'on est proche de la terre et puis parce qu'on va porter la bonne parole c'est quelque chose qu'on retrouve dans le We Seed c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les différentes activités que Nutrition et Santé est en train de lancer donc c'est ça qui est extrêmement percutant pour nous de voir à quel point ça imprime dans les rituels du quotidien et c'est le meilleur moyen que ça soit transformatif en fait quand ça devient partie intégrante du quotidien du coup peut-être on peut on peut passer alors je vois un petit mot de Mathilde qui dit est-ce qu'il y a des questions peut-être dans le questions-réponses moi je vois Mathilde je vois dans le chat tu peux nous les reposter si jamais donc je propose de repasser la parole à Martin pour rentrer un petit peu plus dans le détail et continuer sur cette partie-là au niveau des questions si vous le souhaitez donc voilà une des premières conditions donc Martin savoir de quoi on parle alors allons-y et je voudrais commencer par remercier Laetitia et c'était vraiment très intéressant et que vous en avez fait ouvre des portes vraiment donc merci à vous alors première condition pour une raison d'être transformative savoir de quoi on parle qu'est-ce qu'on veut dire par là et bien beaucoup de raisons d'être qui ont été communiquées depuis la promulgation de la loi Pacte c'est-à-dire depuis maintenant un peu plus de deux ans ne sont pas des raisons d'être la raison d'être c'est reason for being pourquoi faisons-nous ce que nous faisons donc la raison d'être et la réponse comme l'ont très bien expliqué Sylvie et Laetitia la réponse à la question du pourquoi il se trouve qu'on a identifié nous 175 raisons d'être qui ont été publiées à un moment donné en France 175 entités qui ont au moins fait un communiqué de presse pour faire connaître sur les 175 il y en a une petite cinquantaine seulement qui répond à la question du pourquoi pardon je vais peut-être couper ma caméra tout à fait j'allais toucher ça Martin d'accord désolé donc sur les 175 raisons d'être qu'on a identifiées qui ont été publiées à un moment donné par des entreprises en France il y en a à peine une petite cinquantaine qui répondent vraiment à la question de la raison d'être c'est-à-dire à la question du pourquoi les autres se contentent de tourner autour de la question du quoi et du comment mais répondre au pourquoi c'est beaucoup plus difficile et c'est ce que nutrition et santé a fait avec une belle démonstration de ce que ça apporte parce que quand vous répondez au pourquoi alors vous attaquez les vrais ressorts ce qui met les gens en mouvement ce qui est véritablement votre énergie ce qu'on appelle parfois l'ADN la synthèse de ce qui fait agir les gens et donc répondre à la question du pourquoi met les choses en mouvement et puis les deux autres conditions on en a parlé donc j'y reviens pas c'est d'une part donner du sens au long terme et puis 360 degrés la raison d'être sa spécificité par rapport à la mission la vocation ou la marque employeur ou la plateforme de marque et bien c'est que la raison d'être elle, elle doit parler à toutes les parties prenantes pas juste aux clients pas juste aux collaborateurs mais à toutes les parties prenantes voilà ça c'est la première chose trois conditions pour savoir de quoi on parle répondre au pourquoi se mettre sur le long terme et 360 degrés deuxième grande démarche autour de de cette raison d'être transformative c'est l'idée de positionner le niveau d'ambition donc là il faut d'abord savoir ce que vous en attendez de cette raison d'être et c'est la raison pour laquelle on pousse nos clients à travailler beaucoup sur ce qu'on appelle nous le pourquoi du pourquoi pourquoi à quoi ça va servir qu'est-ce qu'on en attend donc là nutrition et santé à expliquer très précisément au démarrage de leur intervention de dimensionner le niveau d'ambition de la même façon vous voyez la loi PACTE c'est PACTE a finalement donné aux entreprises une structure qui finalement est très méthodologique et qui permet de dimensionner le niveau d'engagement et de formalisation que l'on veut donner à la démarche soit vous vous arrêtez à l'idée que la société gérait dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux donc ça c'est la première marche d'escalier ça signifie en gros que l'ouverture aux parties prenantes est maintenant un passage obligé c'est maintenant la façon normale de conduire ses affaires la deuxième marche c'est la marche de la raison d'être que vous pouvez ou non inclure dans vos statuts et puis la troisième marche qui est également facultative pour les entreprises qui veulent structurer encore plus leur démarche c'est de se transformer en société à mission où là non seulement il faut une raison d'être intégrée au statut mais il y a cinq autres conditions très précises sur la gouvernance sur les moyens dont on se dote dont on n'a pas le temps de parler aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet mais vous voyez il faut que vous sachiez où vous voulez aller est-ce que vous voulez vous arrêter sur la deuxième marche aller sur la troisième etc d'ailleurs à ce sujet Martin on a une question qui était dans l'autre chat de Fabien qui demande à Laetitia et Sylvie si la raison d'être de nutrition et santé a été inscrite dans les statuts à date et s'il y a dans un futur plus ou moins prochain l'idée de s'orienter vers la qualité de société à mission je rends la parole à Laetitia et Sylvie alors pour l'instant ce n'est pas le cas a-t-on cette ambition certainement mais on ira sur ce chemin avec vraiment de la précision et en embarquant tout le monde donc aujourd'hui ce n'est pas le cas d'accord merci parce que ce que l'on veut c'est vraiment être solide et être complètement aligné et à la fois avec les collaborateurs et à la fois sur les différents chantiers et sur la stratégie RSI ok donc je peux compléter c'était clair dès le départ quand on était comme le disait au début Laetitia et Sylvie vraiment dans un enjeu de fédération interne et de retrouver le sens à l'interne voilà donc c'est une première étape importante et voilà les prochaines se mettront en place au fur et à mesure voilà alors comme le temps tourne je propose qu'on aille directement à la troisième condition pour une raison d'être transformative qui est d'embarquer les parties prenantes et je prends l'exemple concret de Michelin Michelin a une raison d'être qui peut apparaître assez simplette ils disent offrir à chacun une meilleure façon d'avancer bon si on s'arrête là c'est pas très transformatif tout ça mais ce qu'il y a d'intéressant dans la raison d'être de Michelin c'est que vous pouvez vous en apercevoir à la lecture de leur manifeste Laetitia et Sylvie ont expliqué ce que c'était qu'un manifeste ce petit document de synthèse qui explique les mots qu'on a intégrés dans la raison d'être qui explique l'intention et qui explique comment cette raison d'être se décline pour les principales parties prenantes Michelin a fait un très beau travail pour expliquer offrir à chacun une meilleure façon d'avancer qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis de mes clients personnes physiques qui ont une voiture et qui achètent des pneus qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis de mes clients professionnels qui sont des transporteurs qui ont une flotte de camions qu'est-ce que ça veut dire pour mes collaborateurs qui peuvent conduire leur carrière chez Michelin avec une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences très poussées avec des RH de proximité qui les aident à piloter leur carrière qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis de la société au travers des initiatives qu'ils font avec la prévention routière etc. Cette capacité à bien montrer que la raison d'être n'est pas juste une phrase ou un engagement et des bonnes intentions mais qu'elle se décline vis-à-vis des parties prenantes et qu'elle peut ensuite se traduire par des engagements c'est effectivement une condition absolument fondamentale de la raison d'être transformative et je te passe le relais Sylvie pour continuer sur les deux autres les deux dernières conditions de la raison d'être transformative Sachant qu'on a là encore dans le chat une question pour Sylvie et Laetitia qui concerne la façon dont ont été impliquées les parties prenantes enfin plus spécifiquement en nutrition et santé des clients finaux ou B2B et puis et puis des commerciaux la force de vente Alors qui veut prendre de Laetitia ou de Sylvie sur ce point-là ? Alors comment Laetitia ou de Sylvie oui Comment aujourd'hui nos parties prenantes commerciales sont impliquées ? On vous l'a dit on a fait quelques interviews de quelques clients on n'a pas pu interroger tous nos clients ça c'est sûr mais par contre au mois d'octobre quand on présente en fait notre politique commerciale et que nos équipes force de vente le présentent chacune dans leurs réseaux respectifs très clairement on a introduit ces éléments de raison d'être ce que ça signifiait pour nous ce décodage également dans nos argumentaires pour l'expliquer à nos clients et puis bien sûr nos équipes de force de vente elles aussi ont été complètement embarquées dans cet exercice de gamification assistent aussi à nos séminaires annuels etc parce qu'on avait un point cette question de Anne-Sophie qui disait l'expression de ces 13 ans d'être comment la faire transiter auprès des clients notamment via la force de vente mais que le côté belle histoire potentiellement peut créer des résistances donc ça visiblement c'est quelque chose que notamment via le programme WICID vous avez totalement réussi à surmonter je ne sais pas si on peut dire totalement Sylvie mais quoi qu'il en soit on a jalonné on a donné tous les moyens aux collaborateurs de se l'approprier de pouvoir le restituer l'histoire n'est pas terminée c'est ce que je disais on a démarré une aventure une expérience et on va continuer à soutenir avec notre communication corporate interne et externe nos engagements et il est vrai que le retour que nous avons du soutien qu'on a pu apporter dans cette expérience est plutôt très positif quant à l'appropriation ok merci beaucoup l'avenir nous en dira plus voilà on est dans des phases où on va re-rencontrer les clients par exemple très prochainement d'un fin juin pour l'équipe France et on se l'est dit c'est quelque chose de vivant d'interactif d'évolutif et donc on va renforcer ces éléments autour de la raison d'être du plan stratégique RSE dans ces argumentaires-là et en montrant des axes concrets qu'on a retenus j'ai vu dans le fil du chat Sylvie qu'il y avait une question voilà comment éviter le consensus mais que ce soit avec les clients ou avec les collaborateurs j'aime beaucoup cette question et comment on évite ce consensus ça fait vraiment partie de notre esprit défricheur simple et d'intelligence collective mais c'est en provoquant le débat le débat avec les collaborateurs le débat avec les clients et ça répond en quelque sorte à la question qui est posée aussi de comment on les embarque c'est pour voir avoir le débat pour être convaincant et on est convaincant parce qu'on se l'est approprié et j'irais pour rebondir effectivement c'est le point que je faisais c'est comment éviter le consensus c'est aussi en identifiant ce qui fait la singularité de la culture de l'entreprise et pas en essayant de plaquer un positionnement entre guillemets voilà où va la tendance y compris si c'est une tendance qui va dans le bon côté de la RSE mais d'essayer de se dire comment nutrition et santé comment une entreprise donnée avec son ADN avec sa spécificité dans son mode de fonctionnement peut s'emparer de cet enjeu de la raison d'être et dans le choix des mots dans le choix de la posture dans les valeurs qui vont en découler c'est quelque chose aussi qui peut éviter d'être dans le tout venant et faire que ça imprime mieux parce qu'en fait ça fait déjà partie de l'ADN en fait c'est pas quelque chose qu'on impose de l'extérieur et puis je profiterai pour répondre à une autre question qui était posée je crois que c'est c'est Raphaël qui nous posait la question de par quoi on démarre auprès des parties prenantes en termes de raison d'être est-ce qu'on commence par une phrase thèse qu'on leur soumet sur le mode de qu'en pensez-vous est-ce qu'on les laisse écrire proposer tu veux répondre à ça Martin ou je le fais non vas-y je t'en prie en fait la réponse c'est ça dépend ça dépend vraiment de la culture de l'entreprise ça dépend de là où elle en est ça dépend de là ou du niveau d'acculturation des parties prenantes qu'on veut contacter sur la notion de raison d'être nous on a pu s'apercevoir que dans certains cas c'était extrêmement positif et enrichissant de consulter certaines parties prenantes externes en amont même d'avoir formulé une phrase dans d'autres cas on a pu se rendre compte qu'en fait les personnes qu'on allait interroger n'étant pas acculturées c'était un peu compliqué de faire le même travail sur des externes qu'on consultait qu'une seule fois d'acculturation sur la raison d'être du coup ce qu'on récupérait comme input était un peu vague il y avait une tendance à confondre les questions qu'on posait sur la raison d'être avec celle sur la signature de communication donc nous en règle générale on préfère interviewer les parties prenantes externes une fois que les premières hypothèses de phrases solides ont été formulées de façon à être plutôt en retour de point de vue et puis en captation aussi des attentes que les différentes hypothèses de raison d'être génèrent auprès de ces parties prenantes en termes de voilà qu'est-ce qu'on va changer dans les pratiques qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre etc. Voilà ce que montre l'expérience en fait c'est que vous ne pouvez pas demander autant à vos parties prenantes externes que ce que vous demandez à vos parties prenantes internes donc en général on fabrique la raison d'être ou plusieurs hypothèses de raison d'être en faisant travailler des ateliers avec les parties prenantes internes des groupes de managers des groupes de salariés des groupes de fonctions support des groupes de représentants du personnel etc. tout ça nous apprêt des parties prenantes externes et en fait c'est un bon équilibre sur ce slide il y avait également une autre question qui était posée par Muriel qui pose la question qu'est-ce que c'est qu'un exercice de matérialité alors effectivement c'est un terme très barbare qui vient du monde de la finance d'ailleurs la matérialité ça consiste parce que je vous disais tout à l'heure la raison d'être c'est la contribution que l'entreprise souhaite apporter aux enjeux d'aujourd'hui et de demain à partir du moment où c'est une contribution à des enjeux il faut avoir identifié les enjeux donc la matérialité c'est une approche qui permet de croiser les enjeux de vos secteurs d'activité ou de vos domaines d'activité avec votre stratégie pour identifier et ensuite pour hiérarchiser quels sont les enjeux qui sont majeurs pour vous soit les enjeux qui vont vous impacter soit les enjeux que vous vous pouvez impacter c'est ce qu'on appelle la double matérialité qui est maintenant exigée par la récente directive révisée sur la formation extra-financière donc voyez vous croisez votre stratégie avec les enjeux ce qui vous permet de hiérarchiser les enjeux et par conséquent vos parties prenantes c'est-à-dire ceux avec qui vous allez co-construire et essayer de fabriquer vos initiatives alors quand cet exercice de matérialité a déjà été fait dans l'entreprise on gagne beaucoup de temps évidemment parce qu'on peut construire la raison d'être sur quelque chose qui est déjà très fourni et on a déjà de la chair autour du squelette vous voyez alors quand ça n'a pas été fait il faut soit le faire si on s'en donne le temps soit au moins prendre quelques raccourcis pour être capable au moins d'identifier les grands enjeux et les principales parties prenantes ça nous fait une super transition avec notre quatrième condition qui est justement formulé des engagements et c'est vrai que pour rebondir sur ce que vient de dire Martin dans le cas particulier de nutrition et santé il y avait déjà une stratégie RSE dont les premiers jalons solides avaient été posés mais c'est vrai qu'avec Sylvie et une fois que la raison d'être a été révélée en fait il y a un exercice même en parallèle d'ailleurs si tu te souviens Sylvie du test de la phrase de raison d'être des hypothèses de phrase de raison d'être on en a profité pour faire une cotation des enjeux donc on a couplé la phase de test des hypothèses de raison d'être avec une phase de cotation des enjeux de nutrition et santé donc ça a permis de faire une matrice de matérialité et effectivement pour revenir sur ce qui a été dit mais en synthétisant vous avez bien compris que la phrase de raison d'être enfin la raison d'être c'est pas une phrase qui claque au vent on aime bien prendre comme benchmark le cahier de raison d'être de Veolia parce que fortiori c'est pas une phrase qui claque au vent parce que personnellement je trouve que celle de Veolia claque pas forcément elle est un peu vague mais ce qui est intéressant dans le cas de Veolia c'est qu'elle est surtout soutenue par un engagement de délivrer sur les ODD et on voit bien là c'est le petit à la roue de la performance plurielle et puis la liste des engagements qu'a pris Veolia avec une feuille de route très articulée en termes calendaires en termes quantifiés on est vraiment là sur quelque chose qui vient appuyer leur phrase de raison d'être d'engagement extrêmement précis sur l'ensemble de leur partie prenante pas simplement comme on le fait en extraterrestre ou SG gouvernance environnement et social mais aussi auprès des clients donc la performance commerciale ainsi que la performance pour les actionnaires performance plus business voilà on rentre pas dans le détail c'est pas le propos et ça c'est d'autant plus important d'avoir ces engagements si la société vise la qualité de société à mission là on vous a mis rapidement les objectifs statutaires qui sont au nombre de 5 du groupe Rocher effectivement si votre raison d'être une fois que vous l'avez mise dans votre statut vous êtes totalement à blanc sur par quoi elle peut être soutenue il est urgent d'avoir un gros travail d'incarnation de ce raison d'être dans un certain nombre d'engagement parce que ce sont ces engagements qui sont les futurs candidats à vos objectifs statutaires dans le cadre de la société à mission voilà et quand bien même et d'ailleurs c'est ce qu'on préconise l'entreprise n'a pas l'intention de façon immédiate de devenir société à mission nous on il nous semble inéluctable que la raison d'être soit soutenue d'engagement et même que l'entreprise se dote d'un comité de partie prenante en tout cas d'un comité de suivi de la raison d'être parce que ça peut très bien former la base du futur comité de mission pour le cas où l'entreprise souhaite opter pour la qualité de société à mission voilà donc si on passe rapidement sur 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 ces implications ça veut dire très bien comme l'a fait nutrition et santé impliquer l'ensemble des métiers dans la déclinaison de la raison d'être pour à la fois nourrir le manifeste c'est vrai que le manifeste tel qu'on l'a formulé ensemble pour nutrition et santé il est déjà nourri d'un certain nombre d'engagement vis-à-vis des différentes parties prenantes de nutrition et santé et c'est ça qui a pu lancer les chantiers de transformation qui sont en cours voilà non seulement à Revelle mais partout partout nutrition et santé est implanté avec un fort sponsoring des membres du COMEX il y a eu toute toute une phase peut-être Sylvie je regarde l'heure il est 58 bon il y a eu toute une phase de déploiement et d'échange sur les enjeux de la RSE et de la Strate RSE auprès du COMEX de façon à inscrire ces travaux dans l'écriture et la réécriture du plan de travail stratégique et puis en dernier on anticipait le déploiement voilà il y a plein de choses à faire et nutrition et santé la fait très bien c'est vraiment une collaboration dont on est très fiers parce que c'est beau voilà c'est beau de voir qu'on peut faire avancer les choses voilà qu'on cultive en plus de cultiver la nutrition dans l'espèce du vivant on cultive aussi la transformation de l'entreprise dans le respect du vivant idéalement donc voilà peut-être s'il y a une ou deux questions qu'on peut prendre avant la fin de ce webinaire il est 59 il y a une question de Gérard que je salue au passage les engagements RSE doivent-ils correspondre à l'identique aux objectifs sociaux et environnementaux de la mission alors non surtout pas les engagements ce que vous mettez dans les statuts les objectifs que vous intégrez dans les statuts lorsque vous optez pour la qualité de société à mission c'est vraiment des objectifs macro nous on appelle ça des axes d'engagement pour être plus clair mais vous n'allez pas mettre dans votre statut que vous voulez réduire vos gaz à effet de serre de 40% d'ici 2035 parce que quand on modifie ces statuts on ne va pas le faire chaque année c'est une modification un peu lourde il faut réunir une AG il faut deux tiers de majorité etc. donc vous mettez les axes d'engagement les grandes directions et puis ensuite vous avez mais cette fois hors statut vous avez votre outil de pilotage qui vous permet de décliner chacun des axes d'engagement en engagement précis avec des objectifs chiffrés phasés dans le temps et comme on dit smart par analogie avec ce qui se pratique en ressources humaines donc il faut bien faire c'est une très bonne question il y a pas mal de gens qui se perdent un peu là-dedans en étant trop précis dans leurs modifications statutaires ce qui les enferme parce qu'il faut en même temps avoir la souplesse de bouger vous voyez là la raison d'être quand on dit c'est une boussole et c'est un cap c'est bien cette métaphore de la navigation c'est à dire que vous pouvez avoir des vents très forts vous êtes sur votre embarcation vous avez des vents un peu dans tous les sens qui tournent vous avez des vagues vous avez du courant donc vous tirez des bords parce que vous êtes obligé de vous adapter à votre environnement mais vous avez le phare qui éclaire dans la nuit ou bien l'étoile polaire qui vous guide donc vous tenez votre cap et chaque fois que vous tirez un bord vous ne perdez jamais de vue le cap que vous tenez et la raison d'être c'est ça bien il est 15h donc je sais qu'on a déjà abusé du temps de Laetitia et Sylvie donc si elles doivent nous quitter voilà sinon on les remercie au nom de tous les participants d'aujourd'hui et sinon si vous avez une ou deux questions je regarde Mathilde moi je ne vois pas les questions réponses je vois que le chat mais sinon peut-être que c'est le moment de nous quitter et de vous remercier pour votre attention et de célébrer le futur le futur parfait et brillant de nutrition et santé à la lumière de cette boussole merci Sylvie ravi d'avoir témoigné et de partager ces expériences merci beaucoup à tous à bientôt au revoir à bientôt